bonjour et bienvenue au tivo du jeudi 29 juillet 2021 notre dévotionnel pour les jeunes écrit par le pasteur chriso yakilome est offert par les vérités de l'évangile notre thème de ce matin et quel est ton évangile oui il est important que tu aies une compréhension personnelle de l'évangile la bible dit dans romains 1 au verset 16 car je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis du grec sais-tu qu'il y a ce qu'on appelle la compréhension de l'évangile effectivement il ne suffit pas de dire eh bien je prêche l'évangile la véritable question est quel évangile prêches tu qu'est ce que l'évangile quelle est ton interprétation de l'évangile mon ami tu dois savoir que ta conception personnelle de l'évangile est fondamentale parce que ta vie sera le reflet de ton évangile tu as un évangile c'est un évangile et chacun de nous à son évangile ton évangile est à perception de ce que le christ est venu faire et son importance son impact et sa pertinence aujourd'hui c'est ce qui façonnera ton message ta vie reflétera ce message tout ce que tu feras sera l'expression de ta compréhension de ce message en tant que chrétien tu vis ta compréhension du christianisme tu exprimes ton idée du christianisme chaque jour de ta vie consciemment ou inconsciemment tu ne peux pas vivre au delà de ta révélation de l'évangile ton discours ta manière de penser et ta vision de la vie viennent tous de ton interprétation de l'évangile tout ce que tu vois à travers ton filtre d'évangile c'est à dire tout ce que tu crois à propos de jésus affectera ce que tu penses de la vie c'est pourquoi il est si important que tu es la plus haute idée la plus grande révélation que dieu te donnera parce que ta vie sera l'expression de ta révélation de lui c'est merveilleux n'est ce pas je t'invite à découvrir beaucoup plus loin dans hébreu 5 du verset 13 à 14 dans éphésiens 4 verset 14 et dans acte du 7 au verset 30 mais avons pris en son cher père je te remercie d'avoir perfectionné ma compréhension et ma perfection de l'évangile de christ et de m'avoir donné les aperçu l'illumination et la compréhension par le saint-esprit pour connaître et vivre les plus grandes vérités de l'évangile je suis confiant car je ferai constamment des progrès et je marcherai toujours dans la victoire au nom puissant de jésus amen après avoir écouté le message cette chose que crie c'est pour nous que je t'invite à écouter dans la chaîne des vérités de l'évangile écrit cette chose que crie c'est pour toi avec des versets à l'appui et médite dessus à demain